Le président français a fait une série de propositions pour défendre les paysans. Il a évoqué entre autres un verrou pour empêcher les investisseurs étrangers d'acquérir des terres agricoles françaises. Est-ce qu'il y a péril en la demeure ? Et bien encore une fois c'est la menace d'une invasion chinoise qui fait frémir dans les chaumières de France. Après les vignobles, voilà que les chinois font main basse sur les terres arables. Dans le plus grand secret, un mania chinois des produits d'entretien. M. Hou Kekin a acheté des milliers d'hectares dans le centre de la France, dans l'Inde, puis dans l'Allier. En découvrant cette opération, il y a quelques mois, les agriculteurs ont eu le sentiment d'être victimes d'une opération d'accaparement de terres. Comme les paysans africains ou asiatiques en font les frais depuis plusieurs années. Car l'homme d'affaires chinois a profité d'une faille juridique pour réaliser cet achat en Katimini. Sans que l'organisme qui gère le foncier au nom des agriculteurs français, la SAFER, puisse s'y opposer. Est-ce que la souveraineté alimentaire de la France est menacée par cet investissement chinois ? A l'échelle des 18 millions d'hectares de terres agricoles disponibles en France, un investissement portant sur 2500 hectares n'a rien d'alarmant. La France n'est pas un pays en déficit alimentaire chronique qui verrait sa capacité à produire détournée par un investisseur étranger. C'est même une grande puissance agricole qui exporte dans le monde entier du blé, du lait, du porc ou encore du vin. Et c'est précisément ces facultés qui intéressent de plus en plus les Chinois. Pour assurer leur souveraineté alimentaire, ils ont d'abord jeté leur dévolu sur les terres bon marché des pays du Sud. Ils s'intéressent désormais aux pays riches en terres, en eau et des pays dotés des infrastructures de stockage, de transports pour gagner en efficacité et en sécurité. Monsieur Hou Kekin a un vrai projet agricole. Il veut produire du blé et fabriquer et vendre du pain français à la classe moyenne chinoise. Et c'est pour stopper ce type d'investisseurs que le président Emmanuel Macron veut créer un verrou. Oui, le but c'est pas de les empêcher de s'installer, c'est surtout de protéger les agriculteurs français qui pourraient eux-mêmes valoriser ces terres. Là où le Chinois Hou Kekin s'est installé, les agriculteurs regrettent surtout que les banques ne les aient pas soutenus pour acquérir eux-mêmes ces terres. Et ils déplorent l'inflation générée par ces investisseurs étrangers. Car le prix serait au moins trois fois supérieur à celui du marché. La hausse du foncier a été exacerbée par cette venue des investisseurs étrangers. Mais elle est alimentée surtout par la spéculation. Le prix de la terre a augmenté de 30% en 10 ans. Acheter du foncier est à la mode depuis la crise de 2008. La terre étant un bien par nature limité, son prix est sûr, il ne baisse jamais. Et outre la spéculation, Dominique, l'autre puissant moteur de cette hausse du foncier, c'est l'urbanisation. Oui, ça on en parle un peu moins. Pourtant, les constructions ont fait grimper les prix des terres et ont détruit définitivement une bonne part de la surface cultivable. Et cela continue en Ile-de-France. En ce moment, Europa City a un grand projet de parc de loisirs menace d'Angloutière. 80 hectares de terres agricoles dans le Val d'Oise. Les promoteurs, encore un chinois, Vanda, associé à une filiale du groupe Auchan, sont en train de revoir leur copie. Ils veulent intégrer une composante agricole dans leur projet pour faire taire les opposants. Sous-titrage ST' 501